Bonjour à tous, mon nom est Luc Bougnol-Lafont, je dirige l'auditorium et le service culturel du musée d'Orsay. Je voudrais vous souhaiter avec ma collègue Scarlett Reliquet qui a en charge l'organisation des conférences et des colloques, vous souhaiter la bienvenue pour cet après-midi et même pour ces deux journées. J'espère que vous resterez avec nous jusqu'à la fin de ces deux journées, cette journée et demie consacrée au douani Rousseau à l'occasion de cette grande exposition qui est dans nos murs actuellement et qui remporte, vous le savez certainement, un immense succès puisque nous avons, je crois, sauf erreur, plus de 5000 visiteurs par jour. Donc c'est un résultat évidemment qui nous réjouit tous et toutes. Ce que je voulais simplement dire avant de laisser la parole au commissaire de cette exposition pour cette table ronde qui va inaugurer ces deux journées de colloques, dire que nous essayons, et c'est le souhait de notre président Guy Cocheval, que ces grandes expositions que nous organisons, que ce soit des expositions thématiques ou des expositions monographiques, que ces expositions soient aussi l'occasion de faire avancer la connaissance des artistes, la réflexion et la recherche sur ces artistes. Et nous essayons de le faire quasiment à chaque exposition. Et pour le douani Rousseau, cela s'est imposé comme une évidence pour nous. Voilà, je n'aurais pas à retenir plus votre attention et donc simplement remercier tous les participants de ce colloque. Nous sommes très heureux parce que nous avons beaucoup d'historiens d'art, de conservateurs qui ont accepté, qui sont venus certains de l'étranger, d'Italie notamment, de Grande-Bretagne notamment, qui ont accepté de venir partager ces moments avec nous. Donc nous allons commencer ce colloque par une table ronde qui réunit d'abord les commissaires généraux de cette exposition du douani Rousseau, Gabriela Belli, directrice des musées de Venise, notre président Guy Cocheval, et Claire Bernardi et Béatrice Avanzi qui sont conservateurs peinture du musée d'Orsay et qui sont commissaires également de cette exposition. Voilà, je... J'avoue tout. Pardon ? J'avoue tout. Voilà, je laisse la parole sans plus tarder à Henri Béard que je remercie beaucoup et qui va jouer le rôle du modérateur. Merci beaucoup. La première chose que je vous demanderai justement pour le public qui entend la traduction, mais la traduction de quoi, je ne sais pas, c'est de vous présenter les uns les autres, non pas en tant que grand professionnel de la muséographie, mais pour ce que vous avez fait dans cette exposition, étant entendu que l'exposition a été déjà présentée à Venise d'abord. Alors, Madame Belli, peut-être ? Je vous remercie la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie d'être ici. Merci au président du musée d'Orsay, Guy Cocheval, à Guy Cocheval, au président du musée d'Orsay, merci à tous les amis. Et merci aussi au public français, qui nous donne une grande satisfaction, je veux dire. Merci également au public français, qui nous donne une grande satisfaction, je veux dire. A cette importante exposition, qui, avec les chiffres, confirme l'interesse que, encore aujourd'hui, un personnage, un artiste de la qualité de Henri Rousseau, peut suscitare au public. Merci beaucoup, merci de votre participation. Les nombreux visiteurs qui viennent chaque jour, qui nous démontrent, eh bien, que voilà, c'est un artiste qui suscite un grand intérêt, une grande passion de la part du public. Bien sûr, nous avons eu un excellent résultat de la part du public. Bien sûr, on ne peut pas le comparer aux résultats du musée d'Orsay. Mais il nous a donné aussi beaucoup de satisfaits, mais, d'un point de vue de la stampa, qui a accolto, je veux dire, en Italie et aussi à l'extérieur, avec un grand favori et un grand intérêt, cette exposition. Et puis aussi, je veux dire que la presse a été très favorable et a accueilli vraiment chaleureusement notre exposition. C'est un projet que j'ai essayé de partager dès le départ. Et puis, bien évidemment, mon intérêt pour Henri Rousseau part de l'Italie. Et donc, moi-même, en tant que spécialiste du Novecent et des avant-gardes historiques de cette période-là, dans le cours des mes études, j'ai rencontré beaucoup de fois, en parlant d'artistes italiennes, j'ai rencontré beaucoup de fois la figure de Henri Rousseau. Durant mes études, évidemment, avec tous les artistes que j'ai étudié, j'ai rencontré à de nombreuses reprises Henri Rousseau. Et c'était la raison pour laquelle j'ai toujours essayé de comprendre de plus de ce personnage, qui avait inspiré un groupe d'artistes que, en Italie, nous considérons de premier niveau et de premier qualité. C'est pourquoi la figure de cet artiste avait inspiré, d'ailleurs, à l'époque, durant mes études et durant majeunesse, toute une série, tout un groupe d'artistes, d'intellectuels. Donc, j'ai commencé à travailler sur Rousseau pour comprendre l'art italien. Donc, en fait, j'ai commencé à travailler sur Rousseau pour comprendre l'art italien. Et, en particulier, un artiste très intéressant, qui a eu beaucoup de diverses périodes dans sa carrière, de futurisme au classicisme, comme Carlo Carrat. Et, en particulier, j'ai étudié un artiste qui partait du futurisme pour entrer dans une ère plus classique, qui est Carlo Carrat. Insomma, la mostra nasce proprio da alcuni quadri che sono esposti oggi anche a Parigi, «Il fanciullo prodigio» et «I romantici», dipinti da Carrat nel 1915, che qui sono stati straordinariamente messi accanto al magnifico quadro di Rousseau, «Apollinaire et la sua musa». Et, en fait, qu'on a fait ? On a mis ensemble vraiment des tableaux qui étaient tout à fait semblables, qui m'ont beaucoup inspiré, comme «L'enfant prodige» et «Les romantiques» de 1915, à côté de «Apollinaire et la muse» de Rousseau. Questa è anche la ragione per cui la mostra si chiama «L'innocenza arcaica», qui tradotta in italiano, il titolo era «Il candore arcaico», che è un titolo molto simile. Il titolo italiano era «La candore arcaica», che è l'innocenza arcaica. On va peut-être y revenir sur cette question. Je voudrais simplement faire rapidement, j'allais dire, le tour de la table. Monsieur Cossual, votre participation dans cette exposition. Dans mon cas, c'est véritablement ce que j'appellerais un chemin de Damas parce que je n'avais pas le sentiment avant l'exposition du Pal des Doges de l'importance de Rousseau. Et c'est réellement une conversion à laquelle m'a mené Gabriel Labelle avec qui j'ai travaillé pendant deux ans sur l'exposition «La candore arcaica». On ne peut pas tout faire. Il se trouve qu'à cette époque-là, je préparais surtout l'exposition Bonnard. J'étais concentré sur Bonnard. Ce qui fait que pour moi, c'était une véritable révélation de voir l'exposition telle que l'avait réalisée Gabriel avec mon aide à Venise. Et j'étais complètement surpris de voir une exposition qui tenait bien et qui pouvait très bien tenir la rampe au Musée d'Orsay. Très bien. Merci. Madame Arangi. Je suis conservateur de peinture au Musée d'Orsay, co-commissaire de cette exposition. Donc, à côté des commissaires généraux, avec Claire Bernardi, on a travaillé sur cette exposition pour, disons, l'adapter au public français. Comme Gabriel Labelle l'a dit tout à l'heure, à Venise, il y avait une partie importante consacrée à l'art italien, que bien sûr, je partage, je connais, parce que je suis de formation italienne. D'ailleurs, j'ai travaillé avec Gabriel pendant dix ans en Italie avant d'arriver au Musée d'Orsay. Mais le travail ici, c'était surtout, avec Claire, de réfléchir à présenter cette exposition au public français avec un accent sur les douaniers rousseaux et son rôle dans les avant-gardes, surtout ici à Paris. Mais je suis évidemment ravie d'avoir assuré le commissariat à côté de Guy Kocheva, qui est mon président actuel, et Gabrielle Labelle, mon ancienne directrice. Et je passe. Alors, Claire Bernardi, vous enchaînez. Oui, donc, Claire Bernardi, comme vous l'avez compris, nous avons pu assurer le commissariat en commun avec Béatrice Chavandi pour cette étape. Mais nous avions déjà, j'avais déjà en effet pu participer à l'aventure italienne, et du coup, c'était un grand plaisir quand la décision a été prise de montrer cette exposition à Paris, de reprendre cette très belle idée qui avait été proposée deux ans auparavant, en fait, et qui avait été mise en place avec Gabrielle Labelli. Et du coup, cette exposition à Paris, comme l'a dit Béatrice Chavandi, a été l'occasion pour nous de réfléchir à nouveau frais sur l'œuvre du Douani Rousseau, dont vous savez qu'un certain nombre d'œuvres sont conservées, importants, un nombre important d'œuvres sont conservées au musée d'Orsay et de l'Orangerie, et de resituer son œuvre dans une nouvelle histoire, de proposer des pistes de lecture dans un nouveau contexte. Comme conservateur peinture au musée d'Orsay, je suis en charge de cet artiste, et donc c'était aussi une façon, pour moi, je pense, de travailler sur cet artiste, et de façon un peu différente, et de réfléchir, grâce à cette exposition, aux connexions et aux réflexions qu'on pouvait lancer, notamment sur sa postérité. C'est une des questions qui avaient été posées pour ce colloque. Bien, je vous remercie les uns et les autres. Moi, je vais commencer par une première remarque qui est affichée, d'ailleurs, à Venise, comme à Paris. L'exposition porte le sous-titre « L'innocence archaïque ». Cette alliance de mots est assez curieuse. Elle n'existe pas tellement en français. Je ne l'ai trouvée que dans le secteur des sciences humaines. Je pense que c'est Lévi-Strauss qui l'a utilisée pour caractériser son propre travail, et elle a été reprise et théorisée quelque peu par Jacques Derrida. Cela étant, comment l'entendez-vous, chacune d'entre vous ? Alors, qu'est-ce que je fais ? On va recommencer à l'envers. Qui veut répondre ? Gabriella, voulez-nous répondre ? Je suis la culpevole de ce... C'est lui qui avait inventé cette exposition. J'en ai trouvé d'autres aussi au début. Le sous-titre de cette exposition a varié aussi. Mais il y avait toujours ou l'innocence ou l'archaïsme. Alors, qu'entendez-vous par la liaison des deux ? Ce n'est pas chaque mot en lui-même qu'on connaît. L'idée de mettre insieme l'innocence archaïque ou le candore archaïque... C'est une idée que j'ai élaborée sur la base de cette longue et approfondite de l'entreprise de Rousseau. En fait, c'est une idée que j'ai eue en approfondissant l'étude et la connaissance sur le douanier Rousseau. Je me sens que ces deux termins, qui peuvent avoir une leur contrapposité ou, disons, donner des indications légèrement différentes, pour le douanier Rousseau fonctionnent parfaitement. En fait, certes, ce sont des termins qui semblent en opposant, parce qu'ils sont tout de même différents, mais ici, pour le douanier Rousseau, ils conviennent parfaitement. Allora, partiamo dal termine archaïque, que j'ai voulu utiliser pour le douanier Rousseau, en essayant de différencier notre type d'approfondissement et de recherche, subito, fin du titre, rispetto à quel termine primitif, qui souvent venait attribué par la littérature critique à Rousseau. En fait, l'idée c'était de parler d'archaïque, que j'ai attribué donc au douanier, dans cette recherche, dans ce titre, qui était différent du terme primitif, en fait. Pour moi, l'archaïsme, dans le cas de Rousseau, signifie que la sua capacité d'être non fuera de la culture, mais d'être à l'origine de la culture, de l'État historique. En fait, l'idée de l'archaïsme, c'est cette capacité d'être à l'origine de l'Histoire. Et donc, le thème pour Rousseau, l'identification que je fais du rôle de Rousseau dans l'art contemporainé, c'est la de ce son spéciale archaïsme, qui n'est pas le primitifisme, parce qu'il est aussi toccé et signé d'une première trace, en quelque sorte, de la culture, de la civiltà. Donc, il n'est pas fuera de la civiltà, non est fuera de la culture, mais est à l'inizio, dans la phase plus antique de la culture. En fait, ici, il s'agit de replacer le tout dans la phase initiale de la culture, c'est-à-dire qu'on va identifier ce rôle de Rousseau, qui est très spécial, très specific, et en fait, cet archaïsme qui n'est pas primitifisme, qui n'est pas primitif, mais qui est vraiment au centre de la culture. Donc, diversement, par exemple, de la fuga de Picasso dans le primitifisme, dans la scopération de la sculture nera, nous nous sommes confrontés à un cas d'artiste qui, à travers un stile archaïque, où on se plaitait tous les concepts de la tradition pittorique alta, attraverso questa simplificazione, va à l'origine d'un problema qui est poi un problema di rappresentation existenziale. En fait, c'est à l'origine de cette représentation existenziale que je voudrais replacer le tout. On est bien loin de la fuite de Picasso dans cette redécouverte de la sculpture noire. Ici, on est vraiment dans ce style d'artiste archaïque, c'est-à-dire simplifié. L'archaïsme dans le sens de la simplification. Merci de ces explications. Il est vrai qu'en français, quand on parle d'innocence, on pense, dans notre culture, nous pensons souvent d'abord à l'autre Rousseau, l'homonyme, qui plaide l'innocence, et l'innocence de l'enfant, l'innocence de l'Émile, par exemple. Et je me demande si ça n'était pas un jeu de mots légèrement en arrière-plan sur cette question-là. Et je me pose la question de savoir si, quand vous montrez cette exposition, le regardeur risque d'être transformé par cette innocence que vous avez mise en scène, mise en vision. Et en même temps, je me pose la question, quand vous parlez de style, si vous allez me dire, bien sûr, le style, c'est l'homme, mais si vous pensez à l'homme Rousseau ou à l'univers qu'il a constitué, est-ce que c'est l'ensemble de son univers que vous considérez comme un univers à la fois innocent et archaïque, ou bien est-ce que c'est l'individu ? Mais la question peut être posée à l'ensemble, et posée à l'ensemble des organisateurs, puisque vous êtes tous partie prenante. Alors donc, M. Cocheval, vous avez une idée ? Je répondrai d'abord que c'est une apparente ambiguïté entre innocence et archaïque. Pour nous, les termes sont très complémentaires. Et le terme de départ, c'était le « kandor archaïque ». La véritable traduction, c'est l'innocence archaïque. Donc, on s'est tenus à ce terme qui était institué par Gabriel Labelle, et je pense que ça a créé toute la dynamique de l'exposition. Vous avez peut-être... Oui, bien sûr, on pense à son homonyme, Jean-Jacques Rousseau, même s'il n'y a pas un lien direct entre le des Rousseaux. Et ici, nous utilisons les termes d'innocence. Vous posez la question s'il s'agit de l'homme ou de l'univers Rousseau. Alors nous, on peut surtout parler, évidemment, à propos de la peinture, de l'univers de son art. Et c'est bien sûr... C'est une question d'un regard innocent. Le regard que les douaniers Rousseaux posent sur la réalité, sur le monde, on les qualifie d'innocents parce qu'il n'a pas en réalité des constructions intellectuelles. C'est l'époque, il ne faut pas l'oublier, des avant-gardes, là où les artistes se posent des questions intellectuelles, formelles, sur la peinture. Le regard de Rousseau, comme Gabriel Labelle l'a souligné, est un regard presque enfantin. Dès son vivant, on l'a appelé un artiste enfant, mais pas dans le sens péjoratif du terme. C'est vraiment l'émerveillement d'un artiste qui regarde l'univers d'une façon assez simple. Et ça, c'est reflet dans son style. C'est un style très singulier du douaniers Rousseaux. Donc, c'est manque de perspective, c'est manque de respect des lois de la perspective, les couleurs à plat, cette narration qui est toujours entre rêve et réalité. Bien sûr, tout cela peut se qualifier d'innocent. Pour ce qui concerne l'homme, je ne sais pas trop si on peut l'appeler innocent. Sans doute, Rousseau est quelqu'un, on nous pose souvent la question s'il avait conscience de son style. Donc, bien sûr, il était conscient de son style si enfantin, si innocent, archaïque. Il a toujours gardé ça avec, comme il l'a dit à la fin de sa vie, un travail opiniâtre. Donc, bien sûr, innocent, mais peut-être pas vraiment un naïf, comme on l'a toujours appelé. Et pour répondre à votre dernière question, je ne sais pas si on ressortira meilleur de cette exposition. D'ailleurs, j'espère que surtout, on ressortira en ayant appris quelque chose sur le douanier Rousseau, sur l'art de son époque, avec beaucoup de bonheur, un bonheur que, bien sûr, on retrouve dans les œuvres du douanier Rousseau. Je vous remercie. Et puisque vous avez prononcé le mot d'avant-garde, je voudrais savoir, de la part de l'une ou l'un d'entre vous, quel rôle, à votre avis, et aujourd'hui, ça paraît de plus en plus manifeste, le douanier Rousseau a-t-il pu jouer sur à la fois les peintres contemporains et ceux qui nous sont maintenant contemporains ? C'est ce que, je crois, vous avez voulu mettre particulièrement en évidence ici, au Musée d'Orsay, plus nettement, il me semble-t-il, qu'à Venise. Alors peut-être, Mme Bernardi, c'est votre... En tout cas, c'est une des contributions que j'ai portées, notamment au catalogue, de l'exposition, dans ces deux versions. Mais c'est en effet quelque chose que nous avons souhaité souligner, je pense, dans les deux versions de cette exposition. Comme vous le soulignez, l'avant-garde s'est intéressée, l'avant-garde du début du XXe siècle, s'est intéressée à l'œuvre de Rousseau très tôt, finalement. Quel rôle il peut avoir pour ces créateurs, ces artistes ? Je dirais que ce qui est assez étonnant avec l'œuvre de Rousseau, c'est que nous devons à ces créateurs, à ces artistes, aux poètes et aux peintres de l'époque. Je pense à Alfred Jarry, à Guillaume Apollinaire, qui sont les premiers à avoir commenté et découvert son œuvre, à Pablo Picasso, à Robert Delonais ou Léger, en France déjà. Et puis ensuite, de façon dans l'avant-garde internationale, nous leur devons de voir encore aujourd'hui l'œuvre de Rousseau, je pense. Et c'est ce que l'on pourrait appeler un peintre pour peintre ou un peintre pour créateur. Il en existe quelques-uns dans l'histoire de l'art. Permettez-moi de vous interrompre. Vous avez nommé particulièrement des poètes. Le Joanie Rousseau aurait-il la gloire que nous lui connaissons aujourd'hui s'il n'avait pas été, au contraire, loué, vanté par des, je dirais, des non-artistes, enfin, non-artistes au sens non-peintres. Essentiellement, je sais bien qu'il y a eu le fameux dîner Picasso, mais surtout, pour le promouvoir, il y a eu d'abord Jarry, peut-être Rémi de Gourmont, en tout cas, par la reproduction, et puis Apollinaire. Et sans eux, aurait-il eu cette réputation-là ? Non, je n'y pense pas, mais je crois que... Peut-être Mme Léa, ça fait une idée de la chose. Oui, je pense que avrebbe avuto questa fama, parce que, quand il 1906 Kandinsky vient à Paris, le racconteront poi molto bene Angela Lampe nel suo intervento, però, quand Kandinsky arriva à Paris, il y a eu 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 Rousseau. Et quand nel mille... Sorry. Si oui, je pense qu'il aurait eu cette célébrité d'abord en 1906 quand Kandinsky arrive à Paris, il voit beaucoup de choses, il les décrit dans des lettres, etc., mais la chose la plus intéressante c'est justement ce qu'il dit, c'est ce travail de Rousseau. Et quand nel 1925 la nuova oggettivité tedesca, la Neue Sachlichkeit si presenta al pubblico anche grazie a alcuni lavori molto, pubblicazioni molto importanti, noi troviamo che l'opera di Rousseau diventa il punto di partenza anche della riflessione di tutti i pittori della nuova oggettivité tedesca e quindi parlo di pittori di Otto Dix, Groetz, Schad, quindi parlo di pittori. La mia idea anzi è che furono solo e quasi solamente i pittori a capire veramente il ruolo di Rousseau rispetto alle aperture, alle possibilità che la sua arte rappresentava e dava. La critica in questo è sempre stata molto cauta, quasi indifferente o diciamo attenta se vogliamo essere generosi. Ma è stato solo, sono stati solo gli artisti soprattutto, non solo quindi i poeti, ma gli artisti che hanno capito che lui rappresentava secondo me la terza via dicevo prima di Picasso e la scultura primitiva possiamo parlare di Gauguin e la fuga nelle isole esotiche e secondo me la terza via è questa proprio rappresentata dalla maniera di Rousseau questo archaismo quindi assolutamente assolutamente sono gli artisti gli artisti gli poeti grazie a loro che Rousseau ha ottenuto tutto questo successo e poi si può parlare in 1925 di l'objectività allemandale c'è stata l'unica di diverse di Rousseau e questo è stato il punto di parte di questa riflessione che ha veramente messo tutto allo centro quindi la critica è stata indifferente per essere generose attentive ma ma gli artisti gli peinti perfetto io ho l'unica che si è l'unica dorsè per montrer il contesto si 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 responsabilité, savoir si vraiment à vos yeux on peut considérer que le douanier Rousseau est le père de l'art moderne je pense qu'on le montre assez clairement dans l'exposition vous n'avez pas eu quelques hésitations parfois ? évidemment en tant qu'historien d'art j'ai eu quelques hésitations mais elles ont été balayées par le travail de Gabriel Abel et que j'ai trouvé extraordinaire mais je dois dire une chose l'exposition du musée d'Orsay est peut-être encore plus réussie que celle de Venise parce que nous avons eu beaucoup plus de prêts on a des prêts qu'on n'osait même pas espérer à Venise comme le rêve du MoMA et ça a supposé un voyage chaque fois, des coups de téléphone beaucoup d'insistance pour obtenir ces prêts comme le portrait de l'OTI du constat de Zurich, il a fallu beaucoup m'insister et on n'était pas du tout sûr d'avoir le portrait l'autoportrait du musée de Prague qui n'est pas facile à avoir il y a peut-être 20 ans c'était assez facile d'avoir des prêts de Rousseau aujourd'hui c'est la croix à la bannière pour obtenir les prêts que vous avez vus et donc je félicite les conservateurs de m'avoir soutenu dans cette opération qui était difficile mais ô combien intéressante et bien la demi-heure étant écoulée il me reste à vous remercier les uns et les autres et j'espère que si le public n'a pas été transformé par cette table ronde il en aura au moins retiré quelques idées essentielles sur ce qu'il a vu ou va voir merci à vous merci